Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux pour l'une des dernières confs du braissement. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué parce que je vais vous présenter pas mal de choses en très peu de temps. Donc voilà, je vous parlais de 45 outils pour doper votre frontaine. C'est un titre un peu pompeux, un peu comme dans les magazines ditechniques pour être le plus fort avant l'été. Vous êtes bien fait à voir, c'est un outil pas normal. Merci, je suis pas très dans le marketing. Je suis plutôt du looper web, plutôt orienté de full stack. Je suis pas mal du javascript, mais je suis aussi à la base du PHP, du J2E. Je fais un peu de flex fait un temps aussi, mais ça on oublie, on ne le dit plus. Donc je suis de Rennes et je suis co-fondateur du RailJS, le javascript user group, avec Greg et Guillaume qui n'est pas là. Il y a pas mal de gens du RailJS qui sont là, donc ça fait plaisir. Et sinon sur Twitter, c'est Édic ou PNEC, il y a un peu plus vite en construction à PNEC. C'est pas du coup fini. Mais j'ai reçu les slides dessus prochainement. Donc RailJS voilà, c'est une petite communauté à Rennes pour reparler de javascript. On vous invite tous les derniers à peu près jeunis du mois pour parler de sujets divers et variés, voire un petit coup ensemble et discuter. Donc voilà, c'est très convivial. N'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas de Rennes, je sais qu'à Nantes il y a la même chose, à Paris il y a plein de villes. Vous pouvez être sur FranceJS aussi. Vous aurez-t-il des infos pour les fans de javascript. Alors cette conf, je multiplie rapidement les règles. L'idée, je vais faire 45 slides pour 45 outils donc. Normalement, ça doit passer moins d'une minute par slide. Du coup, durant un défilement automatique, je n'ai pas le droit de revenir en arrière normalement. Je peux éventuellement avancer en avance si vraiment j'ai rien à dire. Mais ça ne devrait pas arriver. Et du coup, je vous demande juste de me poser des questions à la fin. De noter au fur et à mesure où il y a des choses. Sauf si je dis une grosse connerie. J'ai dit que Angular, c'est un framework backend. Vous pouvez m'interroger. Voilà. On peut jeter. Non, j'ai pas de trucs. On peut même porter des billets à la fin. Très bien. N'hésitez pas du coup à utiliser l'hashtag sur les réseaux sociaux. Donc, sur 45 tools, c'est bzhcamp. Et vous verrez qu'en haut, il y aura tout le temps le petit hashtag si vous avez oublié. Et vous verrez là où il y a le titre. En fait, à chaque fois, je mettrai l'URL du site de l'outil. Et quand c'est sous GitHub, je mettrai juste le nom du dépôt et le nom du projet. Et à la fin, il y aura tous les liens. Est-ce qu'on partage ça après ? Tout le monde est prêt ? Oui. Il reste 52 minutes. C'est parti. Alors, on va commencer par de la doc. Avec DeadDocs. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. DeadDocs, c'est un site qui va agréger de la doc de tout l'univers du web. Donc, dessus, on aura de la doc du type CSS, DOM, HTML. On aura aussi des frameworks pour Angular. On aura des outils, des librairies. La doc C++, Backbone, voilà. Donc, c'est vraiment intéressant comme site. Ça agrège vraiment tout. Et la fonction vraiment intéressante, c'est qu'on peut l'utiliser offline. Dans les outils, on peut aller et cocher quel doc on veut télécharger offline. C'est super pratique. Je sais vite, des fois, de faire des recherches sur Google, tomber sur Instagram overflow un peu foire bleu. Donc, c'est plutôt pas mal. Comme vous allez le voir, le slide va défiler tout seul. Donc là, je meuf. Tu peux avancer. Je commence à vous montrer. Alors, je vais commencer un peu facile. Je vais parler d'un outil que tout le monde doit connaitre. Angular, qui en ce moment est en train de sortir en version 2. La version actuellement est en alpha. Pour ceux qui connaissent par Angular, c'est un framework MVC, on va dire. MB, ce qu'on veut, il y a des PMBW. Avec comme principal avantage, c'est qu'il y a un système de directif qui est en HTML. Il y a une nouvelle version. Il utilise les nouveaux standards web avec des composants, les classes, l'injection, avec un nouveau langage qui est TypeScript. Il y a un nouveau stem-templating. Voilà. Un petit concurrent de, je ne sais pas si vous connaissez, Aurélia. Aurélia, c'est aussi un framework MVC. C'est vraiment un concurrent direct d'Angular 2. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été développé par Rob Heisenberg, qui en fait était le développeur du routeur de Angular 2. Et quand il y a eu la montre d'Angular 2 au mois d'octobre-novembre, il y a eu des petites dissensions dans le groupe, et Rob et d'autres ont quitté le projet. Donc il a monté son propre framework. C'est un framework plutôt pas mal, qui est orienté convention, qu'on va moins coder. Après, il y a un routeur qui est super performant, vu que c'est le qu'il est utilisé. Il y a aussi du bannis midirectionnel. Il y a une doc qui est grand bien fourni. Il y a un blog où il y a des articles qui sortent toutes les semaines. Moi, c'est un petit chouchou. La faute de faire l'Angular 2, c'est un peu compliqué. On peut déjà commencer avec Aurélia pour faire un peu du web de futur façon avec nos outils. Donc il y a un autre outil sympa, Polymer. Polymer par contre, c'est pas un framework, c'est une librairie qui va vous simplifier le développement de web components. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été à la conférence de ratio sur Polymer ? Une petite moitié quand même. Vous avez été convaincu ? Oui, c'est pas mal. Je vous ai levé d'essayer. Surtout qu'on est sorti en version 1.0 au mois de mai je crois ou avril. Ils annoncent productionnerie. En principe, vous pouvez voir l'architecte et dire ça y est, je peux faire les polymères. On peut y aller quoi. Donc voilà, c'est une brique assez légère. Il y a des concurrents qui sont XTAG ou GOSONIC. Il semble qu'on a encore fait une compte cet après-midi là-dessus sur les concurrents de Polymer. Je n'ai pas pu assister à la conférence, donc je ne pourrais pas donner mon avis là-dessus. Mais je vous invite à regarder son talk en rediff. Maintenant, on va passer plutôt sur les frameworks de CSS avec Materialize CSS. Qui est un framework, donc CSS dit moderne, qui est responsive webdesign. Le système de Google est un peu comme un strap avec des systèmes de colonnes. Pour ceux qui connaissent le MD2, MD4, MD6, on va voir des tuiles. Et suivant la taille de l'écran, les tuiles vont se déplacer. Pas des gloutiers, pas des tuiles. Donc voilà, qui sera une marque intéressante. C'est un CSS façon Material Design de Google. C'est assez inspiré du Material Design de Google. Il y a plusieurs composants sympas. Il y a des menus, des boutons, des formulaires. Des cartes, c'est des cartes en fait. Ce sont des cartes au sens map. Un système de pop-in. Il y a un set d'icônes SVG qui est assez complet, plutôt sympa. Il y a deux systèmes de tempête d'origine. Un classique et un avec le paradoxe. Et par exemple, le site du range.js.org est fait avec du Materialize CSS. C'est un petit exemple. Alors si vous voulez rester sur du Bootstrap, moi je vous conseille ce petit thème pour Bootstrap qui s'appelle Bootstrap Material Design tout simplement. Donc qui est toujours pareil, basé sur Material Design de Google. Bootstrap, c'est un des frameworks HTML CSS le plus répandu en ce moment. Du coup, on l'utilise. Et pareil, il va prendre les coups dans Bootstrap, qu'il va un petit peu customiser. Ce n'est pas aussi avancé que Material Design, mais on aura quand même les effets sympas de Material Design. Du coup, on clique sur un bouton, on aura l'effet d'ombre. Je ne sais pas si vous voyez, avec la gauche part, on va sur tout ce qui est Android. Maintenant, quand on clique sur un bouton, c'est un design sympa. Quand on clique, il y a un trait qui va se dessiner. Je vous invite à essayer. Là, il n'y a pas le lien parce qu'il n'y a pas la place. Vous mettez plus dans Google Strap Material Design. On voit l'exemple. Qui développe sous Windows et qui n'a pas le choix. Alors, il n'y a pas le boulot. Certains, comme moi, j'ai un PC sur Windows pour la maison parce que je fais ça plus pratique. Moi, j'aime bien Linux, mais ça ne marche pas toujours avec tout. Après, il y a des débats. Du coup, quand on veut faire la console sur Windows, c'est un peu la galère. Du coup, je vous conseille ce petit outil qui s'appelle Commander, qui est en fait un émulateur de console Windows. Il va remplacer votre commande classique, le Windows R. Et grâce à ça, vous pourrez faire des commandes Linux, du type LS-L, SSH, faire une recherche historique avec CTRL-R, on peut faire du copier-coller avec la souris ou le bouton droit. On a un full Linux sous Windows. Du coup, on peut switcher plus facilement, je trouve, entre ces VM sous Docker, Vagrant et sous Windows. On continue avec notre SaaS. Notre SaaS en fait, qui fait du compas ou du SaaS ? Il y a du monde qui fait un petit peu ? Ouais. Qui fait déjà du Node SaaS ou du Lips SaaS ? Ok. On va être temps de switcher. Parce que si vous voulez, il y a eu un portage de SaaS qui est fait en Ruby vers C. Et du coup, c'est beaucoup plus performant. Beaucoup plus rapide à compiler. Et ce qu'on fait des gens qui font Node SaaS, qui ont fait un wrapper qui est basé sur Lips SaaS pour faire du SaaS à partir de Node. Du coup, on peut avoir un projet complètement avec Node pour faire ses buis d'application. Il n'y a plus bien de rubis. Il y a des fans de rubis dans la salle. Désolé pour eux. Je me tais. Et donc, ça fonctionne avec des tâches grunes, gueules. C'est vraiment assez performant. On continue avec BabelJS. Je ne sais pas s'il y a un qui a été à la conférence de Greg tout à l'heure qui parlait d'Ekmascript 6 avec BabelJS au contraire du web du futur dès maintenant. En fait, Babel, c'est un transpiler JavaScript. Il va prendre votre code ECMAScript 6 ou ECMAScript 2015 et il va être transformé en ECMAScript 5. Là, c'est un exemple. À gauche, on aura de l'ECMAScript 6 et à droite, le ECMAScript 5. Du coup, on pourra utiliser tout de suite des classes, des modules, des arrow functions, des structuring, des decorators, plein de choses. On peut déjà tout de suite faire buisser du JavaScript du futur et Babel supporte environ 75% de la norme. En plus de détails, vous pouvez les voir sur le site de la table de Gangax. Il y aura le lien spécial. Ensuite, je vais présenter CSS Next. CSS Next, c'est un petit peu pareil que Babel, mais pour du CSS. Dès maintenant, vous pouvez commencer à jouer avec du CSS du futur. C'est-à-dire que dans la prochaine version de CSS, on va dire le CSS 4, il y aura des notions de variable, des notions de calcul de variable, il y aura des media queries custom, il y aura des ranges de media queries, il y aura un RGBA, plein de nouveautés qu'il n'y en a pas encore. Et donc cet outil nous permet de transmettre tout de suite ce code. C'est plutôt intéressant. Après, il n'est pas forcément ultra fiable encore, mais c'est un projet qui est en train de monter pas mal sur GitHub, donc je vous invite à suivre de près son évolution. Alors si vous faites du JavaScript, pour travailler en équipe, ce n'est pas toujours évident, que tout le monde respecte les mêmes conventions de codage. Un petit outil intéressant, c'est JavaScript Code Style. C'est un outil qui va parser votre code de façon statique et qui va regarder si vous respectez les règles de codage. Les règles de codage sont définies. Ça, c'est un exemple en action sous-sublime. Du coup, on va voir ici, il y a des espaces qui manquent où il y en a trop. Ici, ils enlèvent les espaces qui manquent. L'intérêt, c'est que tout le monde utilise le même type de codage. Donc, du Java, pour eux, c'est évident que CheckStine faut avoir ce genre de choses. Et donc, on peut trouver sur le site différentes règles de styles de différentes sociétés, d'ailleurs, de cartes, d'autres. Donc, on peut facilement utiliser leur propre style sur eux. Alors, sur la partie CSS, on peut aussi essayer de faire du CSS un peu de meilleure qualité en utilisant notamment CSS Lint. Donc, comme son nom l'indique, c'est un linter pour votre CSS. Donc, il y a une atelier statique de votre CSS. Et vous repérez les endroits où, attention, là, il y a un warning. Là, carrément, ça peut être une erreur. Là, je vous montre une version sur le site internet où on peut mettre une URL et regarder est-ce que ça passe. Mais on peut utiliser la même chose dans sa chaîne d'outils. Donc, soit dans son éditeur type Sublim ou Atom. Ou directement avec des tâches. Du coup, dès que vous faites une modif, vous pouvez regarder si votre CSS est validé. Alors, j'sinspect, c'est un inspecteur de code source sur un JavaScript. Alors, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir votre code source. On édite quel fichier il faut lire. Avec une commande CNNFM qu'on installe. Quand vous regardez, il va inspecter votre code. Il va détecter les doublons de code. C'est doublons, ça prend votre code. Et il va dire, regardez, attention. Il y a deux fois le moment de classe. Ça se ressent peut-être que tu ferais du refactoring. Est-ce que tu ne pourrais pas améliorer les choses ? C'est un petit outil. C'est plutôt sympa. Ça ne coûte pas cher de temps en temps de le lancer sur votre site. Ce serait pratique si vous avez des stagiaires ou des experts. Ça va vous servir à tout le monde. Tu vas passer à JSPM. Javascript Package Manager. Tout le monde connait NPM. Le noeud Package Manager. Le manager de paquets, de modules, qui est côté serveur en Javascript. JSPM, ils sont pendants au côté client. Pour ceux qui connaissent Bower, ça va faire un peu la même chose que Bower. Vous faites Bower install un composant. Ça va le télécharger et le mettre sur votre application. Alors JSPM va faire la même chose. Il va le télécharger. Il va pouvoir télécharger directement depuis les packs NPM. Ou directement depuis un dépôt GitHub. Mais en plus, il va s'occuper de la partie chargement d'un code CSS. La partie import des librairies. Il va utiliser le système de modules Degmas 6. Qui est basé sur un mécanisme de système JS. Pour ceux qui sont experts en tout ce qui est module ES6. Ensuite, on va passer à Browserify. Browserify c'est un outil qui permet de générer, enfin qui permet de gérer, pareil, vos dépendances, aussi en Javascript côté client. Alors lui par contre, il utilise une syntaxe CommonJS. Qui est, en fait, la syntaxe qui est utilisée dans Javascript. Javascript.JS. On va voir l'exemple. On fait un require d'une fonction. Dans notre JS, du coup, on se fonde, on ne peut pas faire ça. L'idée, c'est qu'avec cette librairie, vous allez pouvoir faire la même façon côté front et client. L'intérêt, c'est que vous avez des classes qui sont mutualisées. Vous n'avez pas besoin de les scinder en deux. Faire une version avec requireJS, une version avec requireJS. Là, tout serait unifié. Et pour ça, en fait, dans votre usine de développement, suit d'une fonction Watcher, qui va analyser votre code en live. Une alternative qui est sortie, il n'y a pas très longtemps, qui est fortement utilisée en ce moment, qui s'appelle Webpack. Webpack, en fait, c'est un impacteur de modules qui va générer des fichiers statiques. Il va prendre tout votre code à gauche avec des templates, du cofi, du CSS, du LES, du DPNG. Il va faire compacter tout ça et vendre une application prête à être déployée. Et ce système, par contre, il supporte à la fois les modules AMD et les modules common. Il fait des meurs des deux mondes. Et en plus, il est très extensible. Il va gérer à la fois le processus de cofi, Digma script, etc. Et tout ça par des systèmes de plugin. Dans l'univers de React, en ce moment, c'est un outil qui est pas mal utilisé. J'ai peu l'occasion de l'utiliser, mais c'est vraiment un outil que je compte tester. Et je vous invite à tester. Il faut très bon retour dessus. Maintenant, je vais passer sur autre chose. Ça fait des petits outils. Une fois que votre site est packagé, vous le mettez sur votre serveur et vous les regardez. Maintenant, ça y est, ça fonctionne, le fonctionnel est bon. Il y a pesticides qui vous permettent de simplement encadrer des éléments HTML. Si vous voyez très bien, vous allez me dire que ça sert à quoi ? Ça sert à rien encadrer des éléments HTML sur une page. On va voir un petit exemple juste après. L'intérêt, ça va être de détecter des zones où il y a des débordements, des zones où on est en dehors des marges. Si vous regardez bien ici, par exemple, ici, je suis mal aligné. Ici, mes textes sont mal alignés. C'est une petite extension Chrome ou une petite marquelette qui va vous simplifier la vie des fois pour rapidement détecter sur votre site qu'est-ce qui ne va pas. Une fois que je vois un petit peu les designers ou vous faire enlouer par le designer, s'il a repéré des choses. Ensuite, FontFace Ninja. FontFace Ninja, c'est un utilitaire pour inspecter les webfonts. Il est disponible sous une extension Chrome ou Safari. Je vais vous montrer une petite vidéo. D'ailleurs, c'est beaucoup plus clair. Je vais lancer l'extension. Ensuite, je vais inspecter une webfonte et automatiquement, j'ai son nom, sa taille, son espacement. Je peux cliquer sur le masque et ça va enlever toutes les images pour que je ne me focus vraiment que sur les parties de texte. Ça peut être plus pratique une fois que son site est en prod pour vérifier qu'on n'a pas la bonne fonte. Il respecte bien le design qu'on nous a fourni. On peut cliquer sur une fonte et en live, la modifier pour voir à quoi ça va ressembler. C'est plus pratique. Si on voit le site sur le site de quelqu'un, on le regarde et il fait sa fonte parce qu'elle est sympa. Et on peut télécharger la fonte si on a les droits. Parce qu'il y a des droits sur les fontes, ce n'est pas toujours pour aucune source. Ensuite, LaserJS. LaserJS, c'est une librairie qui va faire du lazy loading d'images, donc du chargement d'images à la demande. Quand vous allez scroller sur votre site, il va charger des images, pour ne pas les charger tout de suite au chargement et donc du coup alléger le premier chargement de la page web. C'est une librairie qui est sympa parce qu'elle est légère, assez rapide, elle est indépendante de tout framework, de toute livrairie, avec logic bruit et plein d'autres scores. Après, il gère des trucs assez avancés, donc les images classiques, on peut aussi gérer des images qui sont en placeholder avant que l'image apparaisse, on peut gérer le mode retina, ça peut aussi mettre une image qui est en background sur une div, qui peut être chargée de toute façon en visibilité. Il y a plein de concurrents qui font ça, c'est une librairie, elle est assez bien, elle est légère, elle est rapide, elle fait le job, elle est bien notée sur GitHub, ça vaut le coup d'essayer. Ensuite, on va passer à Ncss. Ncss, c'est un outil qui va lire votre feuille CSS et qui va en sortir, il va garder du CSS que le CSS qui est utilisé sur votre page. En fait, il va exécuter votre page web sur Fantôme et en extraire uniquement le code utile. Et tout le reste, il va le dégager. Par exemple, il y a un cas où je l'ai utilisé sur un site où on l'utilisait dans le camp de production, on avait un bootstrap qui faisait 120 kg, on a fait passer une CSS, un bootstrap derrière CSS ne faisait plus que 20 kg. On avait gagné 100 kg, c'est peut être rien, mais il bout à bout, on gagne pour ça des kg, ça vaut le coup d'essayer. Après, il y a des limitations dans les éléments en hover, ce genre de choses. Là, on peut mettre des exceptions pour lire les éléments en hover, il ne se passe pas du CSS. Mais ça vaut le coup d'essayer. Un autre moyen de gagner un peu de taille sur le poids sur sa page web, c'est au niveau des web-fonts, des fontes de type SVG. Des fois, on charge une fonte SVG juste pour utiliser une icône Twitter, Facebook, Google+, et autres Snapchat. D'ailleurs, on n'utilise rien d'autre. Sauf qu'on s'embarque une grosse web. Fontelo, c'est un petit site, un service en ligne qui va permettre de... Il y a plusieurs fontes disponibles. On va peut-être piocher sur quelle icône je veux retenir. Et derrière, après, on pourra télécharger sa font plus au milieu. Là, ça se fait à la mano, mais il y a moyen une API, chacun peut taper, donc il y a moyen d'automatiser ça aussi depuis une tâche sur NPM par exemple. Il y a une tâche grunt, mais elle ne marche pas à débuguer. J'essaie de la débuguer, j'ai bloqué. On continue sur la performance avec PerfMap. PerfMap, c'est un petit projet, donc il veut dire PerforceMount Performance, HitMap, qui va sur votre site vous montrer le temps de chargement des images et le temps d'apparition à l'écran. Là, c'est un exemple sur un site. On voit qu'ici, cette image, elle orange, ça veut dire attention, elle met un peu de temps à arriver. Par contre, celle-ci, elle est en rouge, elle met vraiment trop de temps à arriver pour l'utilisateur. Donc attention, il y a peut-être une optimisation à faire sur sa compression, sur sa façon de la charger. C'est assez intéressant pour montrer à un client, à un manager, à un chef de projet pour lui faire comprendre attention, tu vois, là. Ça paraît bien visuellement, mais peut-être que derrière on peut encore optimiser, on peut faire mieux. C'est assez sympa. Ensuite, Critical. Critical, c'est une librairie NPM qui va extraire le chemin critique de votre CSS. Je ne sais pas si tout le monde connait ce que c'est le chemin critique du CSS. C'est un petit peu long expliqué, un petit peu compliqué. Et en gros, c'est la différence entre votre chargement d'image et son rendu. Enfin, votre chargement du HTML, son DOM, et son CSS, c'est une page qui va être chargée en 1,5 secondes. C'est un classique, qui ne va être affiché que à la fin. Mais on a moyen d'optimiser, en tout de suite, en commençant à rendre le titre, en rendu texte, et ensuite, en rendre le reste du site. Donc, c'est ça l'idée d'Archity Call, d'ailleurs, ce projet, c'est vraiment d'extraire le haut du site, le foot en CSS inline de votre HTML, et essayer d'optimiser le chargement et gagner en points d'index speed de Google sur le temps de chargement. Ça peut vous améliorer votre référencement et des petites optimisations visuelles. Ensuite, Browser Sync. Browser Sync, c'est un outil qui va vous permettre de synchroniser plusieurs navigateurs entre eux. Pour les développeurs, souvent, on développe, il faut tester sur plusieurs device, il faut tester sur une tablette, sur un téléphone, sur une télé des fois, sur un mini-tel si vous voulez. Donc Browser Sync va vous aider, en touchant un des appareils, en mode boost, piloter tous les autres. Ça, c'est le mode test. Il y a un autre mode, qui est le mode développeur, où là, il va, on va voir un petit exemple là, quand je vais modifier mon CSS, il va automatiquement toucher la mise à jour sur la vue. Il n'y a pas de réfléchissement dans ce cas-là, c'est vraiment juste un push. Ici, on voit un exemple de synchronisation. C'est un outil très avancé, il faut aussi du remote debugging, il fait plein de choses, et je vous invite à regarder, à essayer. Ensuite, une fois que l'application est faite, c'est fini, on vous invite aussi d'automatiser les tests. Pour ça, il y a Nightbot.js, qui est une ligne offerte du test end-to-end, c'est-à-dire du test dans des vrais navigateurs. C'est des gens qui connaissent les protractors, dans Angular. Du coup, c'est la même chose, sauf sans Angular. Si vous faites du Angular, et c'est ce protractor, il n'y a pas de souci, si vous faites autre chose, vous pouvez utiliser Nightwatch. C'est un projet qui est open source, il s'utilise derrière les web drivers de Selenium, pour piloter différents navigateurs, Firefox, Chrome, il peut piloter aussi des serveurs à distance, du type SauceLab ou BrotherStack, qui sont en ligne. C'est une solution payante, je sais, je n'ai pas pu essayer, mais... Une petite démo, en live. Là, en fait, j'exécute un script, donc Nightwatch, un script NPM, qui va en fait se... qui va lancer une première page, ici, il va faire une authentification. Il fait OK, ça marche, on lance un deuxième test, maintenant, je vais m'authentifier et remplir le formulaire suivant. Après, vous aurez un rendu console, avec l'assertion qui dit OK, les champs étaient là, la page à charger, etc. Donc, c'est assez simple. Ce n'est pas mon exemple, c'est un truc en allemand. Alors, une autre alternative, ici, Nightwatch, c'est WebDriver.io. Alors, la différence, c'est que Nightwatch, c'est vraiment un all-in-one. Dedans, on a tout, tout est compris. On a les insertions, on a le pilotage du navigateur, on a toute la partie test, etc. Alors que WebDriver.io, c'est juste une livrairie pour piloter Selenium. L'avantage, c'est qu'elle est vraiment à 100% égale avec l'API REST Selenium. Là, vous, Nightwatch, il y a un décalage. C'est un petit peu pas simple à expliquer, mais vous verrez, quand vous utilisez Nightwatch, une fois, on arrive face à des limitations, des fonctions qui n'existent pas, alors que le WebDriver, il y sont. Le WebDriver, lui, n'a pas de gestion, d'assertion, mais vous pouvez utiliser votre propre système de framework de tests, type BDD, TDD. Il est plus extensible à ce niveau. mais il est moins all-in-one. Après, il faut bosser un peu. Grimlins, c'est ça, c'est un petit monstre un peu foufou. En fait, derrière, c'est une livre en JavaScript qui va faire le test du singe. Je ne sais pas si tout le monde connaît le paradoxe du singe savoir, qui dit qu'en gros, si on prend un singe qui tape au hasard sur une machine à écrire, il pourrait reproduire à coup sûr une pièce de Shakespeare. C'est un peu celui du framework, c'est qu'en fait, il va faire des tests de débiles. Les Grimlins vont s'attaquer à votre site et vont cliquer partout où ils peuvent. Et derrière, c'est configurable, on peut faire des hordes de Grimlins, c'est-à-dire les Grimlins qui scrollent, les Grimlins qui tapent, les Grimlins qui swappent, et voilà. Ce n'est pas la meilleure application, enfin le meilleur anti du monde, mais c'est rigolo pour tester un peu en mode stress son application. Une fois que son site est en ligne, ça y est, il est en prod. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser WebPageTest. WebPageTest, c'est un service en ligne qui va mesurer donc les performances de votre site et qui va vous faire un rapport. Au début, sur la page d'accueil, vous allez pouvoir mettre l'URL de votre site, vous choisissez un pays. Dans ce pays-là, il y aura plusieurs machines physiques réelles, ou des VM qui compètent lire votre site avec des lenteurs réseau et ce genre de choses. Et d'ailleurs, on aura des rendus. Par exemple, c'est sur le site du Brescom, on voit la timeline, on aura des graphes. c'est un peu comme quand on va dans la vue network ou audit des Chrome DevTools, mais là, ça va quand même plus loin, il y a des détails beaucoup plus poussés, on peut aussi avoir des extraits vidéo avec une timeline aux centiènes de millisecondes du temps de chargement, c'est assez intéressant. Et il y a une version RoughLine aussi qui fonctionne, mais voilà, c'est privé d'installer. Ensuite, on va toujours dans les perfs, votre site est toujours en ligne. Une petite tâche bonne sympa, qui est faite par un Français d'ailleurs, qui s'appelle Grung DevPerf, qui va vous faire un petit monitoring des perfs sur votre site. L'idée, c'est que vous pouvez faire une petite tâche con, enfin voilà, une tâche qui va être appelée tous les matins, qui va appeler votre site, et du coup, vous aurez construit une petite page web, façon Terminal Linux, qui va vous faire une petite cour avec le temps de chargement, il va éventuellement aussi vous remonter des erreurs si vous débarquez si vous arrivez sur la page, vous ferez des petites stats. Et toutes ces données sont en train des fichiers, donc après on peut les exploiter dans d'autres outils de monitoring. Voilà, c'est toujours un fact, c'est Made in France, à tester. Ensuite, on passe à Verlund, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent Winery, ou Winery, ça dépend de votre prononce, un petit peu. Verlund, c'est un outil qui est open source, qui va vous permettre de débuguer vos sites web à distance. Ici, j'ai un site internet, par exemple, le NJF. À gauche, j'ai une application serveur. Il faut imaginer que physiquement, elles ne sont pas sur les mêmes machines. À gauche, j'aurais l'équivalent de la console F12 sous votre navigateur, où je pourrais inspecter le DOM, exécuter des fonctions JavaScript. Par exemple, si j'ai cliqué sur le titre, automatiquement, sur le site, ça va entourer la zone. Après, il fait beaucoup d'autres choses. C'est un outil qui est très extensible. Actuellement, il y a quelqu'un qui travaille sur un plugin pour faire du monitoring réseau. Je vous invite à essayer cet outil, surtout ses pratiques pour débuguer des choses à distance. Contre des téléphones mobiles sur un peu chaud, des applications sur le télé. Ensuite, MailDev, c'est un petit utilitaire très sympa. Ce n'est pas forcément front, mais le développeur web au sens-là. En général, il y a des formulaires où on vous demande de remplir votre formulaire, mettre un email, et le site vous envoie un mail. Souvent, on met son mail perso, son mail du Google. Ce n'est pas terrible, il y a un moment où on se fait bouger sa boîte mail, c'est un peu chiant. Du coup, il y a MailDev, qui est en fait une espèce de copie ou de mail capture qui est fait un peu humide pour ceux que vous connaissent. C'est un server SMTP plus un client web. En fait, on va pouvoir créer des mails bidons. Par exemple, il y a un test où c'est . C'est assez intéressant pour ne pas ouvrir sa boîte mail. Je vous recommande et essayer ce genre d'outils en général pour s'éloigner. Ensuite, on va passer du côté plutôt du serveur avec JSON ou JSON Server. JSON Server, c'est une librairie en NPM qui va vous permettre de monter un serveur d'API REST quasiment sans coder et d'après eux en 30 secondes. J'ai fait le tuto, c'est à peu près ça. L'idée, c'est que vous allez prendre un fichier JSON, vous allez balancer un JSON Server et il va s'occuper automatiquement de vous faire le routine classique d'accès à votre JSON avec du Get, du Post, du Delete. Et ça marche beaucoup bien. Je pense que si on fait un update, ça va vraiment mettre en jouant fichier JSON. Si on fait un Delete, il va vraiment l'effacer. C'est pratique par exemple, si vous travaillez avec un backend et que le backend n'est pas encore disponible. plutôt que de faire un mock à votre propre mock sans attendre que les backend aient fini de développer. Toujours dans l'univers des REST API, il y a Frisbee qui est en fait un framework de test qui est basé sur Jasmine qui a offert des tests d'insertion sur votre API REST. En principe, si vos développeurs font, vous n'avez pas trop le besoin. Moi, un besoin que j'ai rencontré, c'est par exemple si votre API back est développé par une équipe qui est loin et que votre site tombe, vous avez besoin de voir rapidement d'où vient le problème. Est-ce que ça vient de chez vous ? Est-ce que ça vient de l'API ? Si vous avez déjà développé quelques petits tests rapides de leur API, vous lancez les tests et vous pouvez rapidement voir que finalement c'est de leur côté les anomalies vous pouvez les engueuler. Et vous, vous ne mutifiez pas votre cœur. Des fois, c'est qu'ils sont causés dans le choix. Rien à voir une petite librairie Vibrant JS qui va en fait extraire les couleurs dominantes d'une image. Vous voyez cette image, on ne voit pas très bien la fille de rétro, mais la fille est une robe rouge et du coup, c'est la couleur dominante. Ici, sur le pan, je crois, c'est le bleu qui est dominant. Ici, la couleur dominante, c'est pas le bleu la voiture, mais le jaune des écritures. Donc, c'est une petite librairie qui va aussi extraire ces palettes de couleurs par dominante ou non dominante par ton, etc. On prend juste une image, on l'exécute vibrante dessus et voilà, elle vient de sortir toute une palette. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, sur votre téléphone Android, des fois, sur la petite barre view, elle change de couleur suivant l'application. c'est ce type de système. Et Vibrant JS, c'est justement un portage de cette librairie. Ensuite, Holder JS, c'est une librairie qui va générer des images SVG de type Holder, donc des images un peu bidons pour remplir les cases vides sur votre site. Par exemple, vous commencez à développer un site, vous n'avez pas encore les dizaines du début, on peut déjà commencer à mettre des images comme ça. Pour l'utiliser, c'est très simple. Ensuite, on télécharge Holder JS dans la librairie. D'ailleurs, on n'a plus qu'à l'utiliser. Peut-être pas très bien, mais en gros, je fais Holder JS, slash, je mets la taille, je peux mettre la couleur, je peux mettre un mode random, il y a des thèmes, je peux mettre du texte, je peux demander des croix. C'est plutôt pas mal. Et par rapport à les concurrents, lui, ce qui est bien, c'est qu'il fonctionne vraiment off-line. Pas besoin d'être sur le réseau, c'est pas un service comme Playsoldit, Loan Pixum, qui font ce genre de choses. C'est off-line. C'est ridicule. Moment. Moment, on va dire, merci. Comme disait l'ex du président, Valérie Préveilleur, merci pour ce moment. J'espère que tout le monde connait. C'est pour manipuler des dates en JavaScript, du côté back, du côté font. Ça fait du parsing, ça fait de la validation, ça manipule, ça fait du formatage, ça permet de trouver le premier jour du mois de mars, de 2015, si c'est la NB60, ça fait des requêtes de malade mentale, c'est juste indispensable si dans votre projet vous manipulez des dates. Moi, je ne veux plus m'en passer de ce projet-là, c'est quasiment un des premiers paquets qu'on installe en général sur notre projet. Il gère aussi les time zones, c'est un peu limite, c'est pas toujours super, mais ça marche assez bien quand on fait un site international. L'Oder CSS, c'est une librairie qui va vous faire tout simplement des barres de chargement, des éléments de chargement. Ce qui est intéressant avec celle-ci, c'est qu'elle est vraiment pure CSS, il n'y a aucune image chargée derrière. Les gens qui ont fait cette API l'ont vraiment orientée sur les performances, la légèreté, il n'y a pas de dépendance avec nos librairies. C'est un peu de pratique pour faire des petites barres de chargement légères sans couvrir tout son code avec une grosse IP norme qui se base sur Jitquery. Pareil, c'est un petit outil qui est sympa parce qu'il va permettre de pimper vos messages de console de navigateur. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mettre de la couleur ou des gras dans les messages de votre console de navigateur. Les gens qui ont déjà essayé ici ? C'est chiant. Alors qu'avec cette librairie c'est assez facile. Nous avons défini des fontes qui vont être en gras, on peut mettre des couleurs de font, on peut faire plein de trucs. On a vu tout à l'heure il y avait des bonnes fontes. On peut faire des trucs assez cool. Ça peut servir des fois pour faire des logs en mode développement un peu plus sexy, plus lisibles que la France console un peu derbeuse d'époque qu'on peut avoir dans son navigateur. Ce n'est pas indispensable mais c'est sympa. Ensuite, NVD3. NVD3 c'est une librairie qui va générer des graphes et en fait c'est basé sur D3JS. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu D3JS. Il y a eu une conférence hier plus intéressante d'ailleurs sur D3JS. D3JS c'est un framework qui est orienté Data Driven. C'est-à-dire les datas qui vont piloter l'appli-charge. Je ne peux pas vous l'expliquer en une minute mais c'est un concept assez intéressant. Sauf que du coup de faire des graphes avec c'est assez compliqué. Du coup NVD3 vous propose une série de graphes tout près, réutilisables, customisables que vous pouvez utiliser. Moi je l'utilise sur un projet qui était sur téléphone mobile sur une application hybride avec des graphes qui bougeaient des mouvements pour zoomer. Ça marche assez bien. Ensuite des petits bugs des graphes un peu compliqués où il y avait des lignes avec des trucs groupés qui pouvaient se mélanger et là l'évrierite est un peu limite. Mais voilà. Si vous faire des graphes dynamiques en SVG c'est un bon début. Ensuite JSPDF JSPDF c'est une petite livre qui vous permet de générer des PDF depuis votre JavaScript vraiment depuis votre front. Vous n'avez pas besoin d'appeler un script sur le bac qui va vous générer un PDF. C'est assez pratique. Donc soit vous le bidez à la main avec du script en disant voilà je mets un titre je mets un paragraphe et je gère mon PDF. Ou sinon vous pouvez directement sélectionner un des éléments de votre page par exemple une div avec un rapport sur une commande d'achat sur une boutique et d'ailleurs vous pouvez générer votre PDF à la volée. Il fait le job. Ça marche assez bien. Ça a des limites comme si votre CSS est un petit peu avancé mais ça dépanne bien souvent. Vous avez des impressions de tickets, de rapports comme si vous avez une prise de rendez-vous avec la carte. Donc tout à l'heure je parlais d'application hybride. Pour faire l'application hybride en ce moment il y a un outil qui fait pas mal parler de lui qui s'appelle Ionic. Il y a eu une présentation qui était hier aussi ou ce matin ou ce matin hier. Donc Ionic c'est un framework toujours open source pour développer des applications hybrides donc une base d'applications natives sur votre téléphone et dedans on met HTML5, CSS, ou JavaScript. Dès sous le cabo Ionic il utilise Angular actuellement il est disponible en version 1 depuis le mois de mai donc à priori si c'est un 1 ils annoncent production ready les retours que j'ai eu de mes collègues qui l'utilisent disent que c'est assez fiable il y a des choses qui ne marchent pas bien s'il y a des limitations mais c'est quand même une bonne base pour faire des applications hybrides qui restent assez simples qu'on ne fera pas un jeu vidéo en 3D en ce moment en ce moment c'est la grande mode des React moi perso je ne me suis pas mis encore parce que j'étais plus sur Angular 2 en ce moment il y a aussi une version qui s'appelle React Native qui va vous permettre de faire des applications hybrides avec une base pas d'Angular mais de React par contre c'est vraiment un projet assez récent il est en version 0.44 donc ça reste une bêta et ça ne gère que des composants IOS je ne pense pas c'est pas du tout il faut l'utiliser en production mais je pense que c'est un projet qu'il faut surveiller il y a beaucoup de peut-être d'être suivi peut-être imaginer peut-être un jour des composants Android des composants Windows Phone des composants c'est déjà pas mal ça marche déjà pas mal ça marche déjà pas mal t'as testé ? c'est-à-dire quitte c'est ça en ce moment c'est pas hybride c'est hybride c'est hybride c'est hybride Exact il y a plein d'outils qui font ça c'est une petite extension dans Chrome qui va vous espionner un peu les sites où vous allez par exemple c'est un outil de Wapalizer il va me dire voilà ce site il fonctionne avec Truppal il utilise la librairie iChat pour faire ses graphes il y a un serveur NGNX il est en PHP 5329 bref c'est pas un outil indispensable mais c'est bien moi je l'ai tout le temps surtout le temps quand je cherche et tout en temps je me rends compte bah tiens le jour où tu te rends compte que le mail de Yahoo il fonctionnait en React alors qu'il y a pas longtemps c'était pas React donc c'est pas un outil incroyable mais ça te permet d'être sur lieu je pense de voir un petit peu sur les gros sites il y a un outil alors l'URL un peu compliqué c'est d'accrocher à votre réseau vous appuyez dessus dans votre navigateur et il y a des trucs qui apparaissent donc c'est les devtools j'imagine si vous êtes là que tout le monde connait les devtools les devtools il y en a sous Chrome il y en a sous Firefox il y en a aussi sous Microsoft IE et dans Edge il y a même des versions spéciales de Firefox developer edition moi je vous invite à vraiment creuser vos devtools quasiment tous les 15 jours sous Chrome il y a une nouvelle version Chrome qui sort avec des nouvelles fonctionnalités qui sortent dans les devtools ça évolue beaucoup il y a plein de trucs sympas à creuser c'est la partie performance c'est vraiment des outils qu'on doit apprendre à maitriser passer du temps un petit peu dessus un dernier moyen aussi de faire un peu de la veille c'est un petit peu le but de cette présentation moi je vous conseille d'aller sur Github Training sur Github Training sur Github Training vous allez pouvoir explorer tous les dépôts Github et les classer par langage là on n'en a pas classé mais on peut classer par JavaScript en PHP en Python en C en HTML et après on peut voir quelles sont les plus tendances par époque par mois par semaine par semaine par semaine par jour par année par exemple par exemple c'est comme ça que j'ai découvert G-Zone Server je ne sais pas je suis retrouvé Je vous invite à faire une veille, ce n'est pas une veille qui prend du temps, ça prend deux minutes à regarder une fois de temps en temps et vous avez rapidement les tendances du mouvement sur GitHub, d'autres solutions, c'est pas mal. Et enfin, j'ai déjà fait mes cadences simple-outils, mais comme je suis dans les temps, j'ai un petit bonus, c'est les communautés. J'ai pas l'intérêt, il y a leur NJS, mais vous êtes ici aussi venu au Brightscamp, c'est un petit système communautaire quand même. Et voilà, c'est venez, sortez de votre grotte, c'est bien la veille à la maison, c'est bien la veille au boulot, mais c'est cool aussi d'aller voir les gens, discuter, qu'est-ce qu'ils font dans la société, qu'est-ce que font des étudiants, qu'est-ce que font des entrepreneurs. Moi je sais que depuis que je fais les communautés, j'ai commencé dans le BraceJoy, après j'étais dans le Facebook, maintenant il y a des copains à monter leur NJS, et on rencontre des gens super, et voilà, moi je vous invite à participer activement aux communautés, d'abord spectateurs, et si possible après acteurs. Faut pas que j'ai donné les temps. Merci. Bravo. Alors, les liens sont sur le slide, vous pouvez les compter, il y a 15 liens là, là il y a 15 liens, là il y a 15 liens, là il y a 15 liens, hein ? C'est un lien physique, c'est un lien ! Donc si vous avez des questions, allez-y, j'espère que je n'ai pas trop saoulé, que ça n'a pas été trop rapide, que je vous ai ouvert un peu des pistes d'outils, et si vous avez des outils à me proposer, je suis preneur. Donnez-moi plein d'outils, je vais les tester, je vais me faire engueuler en sorte parce que je code trop à la maison. Merci.